On regarde les armées en... les armées de deux côtés, vite fait. Vas-y, on va commencer par ça. T'avais quoi, toi ? T'avais... Alors... Kiari... Ouais, j'ai laissé sur toi. Kiari, 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 Trois de Kiari... Ouais, les noirs... Ensuite, t'avais quoi ? Les forces de l'oiseau vermillon... Les forces de l'oiseau vermillon... Ouais, une armée classique. Et le gros, gros, gros spam de cavalerie dans le dos, là-bas. Moi, j'avais que du 150 devant, comme d'habitude. Et après, du gros spam d'unités diverses et variées. C'est ouf comme c'est fluide quand je regarde la vidéo. Tu l'as lancé, la vidéo ? Enfin, je suis sur pause, quoi. Moi aussi, je suis sur pause. T'as vu, mes affaires entre appareils, je les ai mis en mode un peu armée française. Putain, attends, je vais voir ça, moi. Ah, j'ai vu des couleurs ? Ouais. Pourquoi elle s'appelle ? C'est euh... je sais pas où il va mal, elle doit s'appeler comme ça. C'est les mecs qui sont en bleu, de loin. Exact, ouais. Aussi, les tausages, j'aime bien les mettre en rouge et en noir. Qu'est-ce qu'il avait, Giorgio Olive, alors ? Ah ouais, tiens, c'est très très... Alors, il en avait... Un, deux, trois... Je crois qu'il avait huit unités de cave, hein. Un truc comme ça. Mais regarde-moi ces cavaliers, là. Ouais, il en avait huit. Il avait huit unités de cave, il avait trois unités de... Quatre unités de corps à corps. Et après, il avait l'infanterie rouge en masse. Ouais. Il avait un canon pété. Et... Ah ouais ? Des marines françaises. Des marines françaises, 150 de portée. Euh, son canon, il l'a planqué dans la forêt, je crois, au début de la bataille. Ouais, il l'a planqué. Mais en gros, il avait 600 de portée, son canon. Et qu'il a combien de cavaliers ? Un, deux, trois... Il y en a huit, je crois, il les a tous. Et c'est Toza, ouais, 150 de portée, ok. Et comme il s'appelait ton mec en face... Ah oui, c'est-il Inquisiteur. Inquisiteur, ouais. Qu'est-ce qu'il avait dans le temps ? Alors, lui, il avait... Ah ouais, lui, il avait Kiari et Revolvers. Revolvers qui sont très mal. Après, il avait un gros spam de police de Kyoto et de Shojitai. Ouais, il avait beaucoup d'unités de Korakor, quand même. Et après, il avait la classique Vermillon pour soutenir le tout. Et ses canons, qui sont pas trop mauvais, il les a améliorés en portée, je crois. 550. Moi, je les avais même pas captés qu'il avait des canons pendant la forêt. Il les a pas utilisés, je crois. Ah si, un petit peu. Ça, si, il a tiré sur mes unités de Korakor. On lance. 3, 2, 1, c'est parti. Ah par contre, en vrai, tu verras, j'ai mes deux cavaleries, mais je les ai oubliés quoi. Mais moi, regarde, tu regardes au début de la bataille, tu vois, tout à gauche, j'ai une infanterie de rouge dans la forêt. Ah, tant que moi. Et tout à gauche de ma... de la... ouais, tout au fond. Ouais, ouais. Mais en fait, j'avais pas vu que je les avais laissés là. Ah, t'avais pas vu non plus. Du coup, ils sont restés là pendant la moitié de la bataille, au moins. Ah bah, à la fin, c'est la dernière charge, c'est eux, là, je crois. Ouais, c'était eux, enfin... Je sais pas si c'est eux qui sont fait bouffer par les Toza ou... Ou si c'était ceux dans la forêt que j'avais mis sur le côté. En mode planqué pour recevoir une charge de cavalerie. Donc là, je commence à tirer avec le canon, mais le canon, il tire où il veut, donc... Tire sur la cave, quoi. Ouais, en plus, il a tiré sur des quid archers. Ça, par contre, c'est de la crosse. Ah non, t'as fait des kills, t'as vu, regarde. Il y avait des unités furtives à côté. Ah, ok. Mais c'est des quid archers, genre, c'est vraiment pourri comme unités. Moi, tout à droite, j'ai mis toute ma cave, hein. Lui, il a répondu direct à l'agression, non ? Ouais, c'est clair. J'ai avancé comme un connard pour prendre tout de suite la position. En plaçant mes 175 de portée sur la hauteur, à gauche. Ah oui, exact. Et avec mes archers, j'ai commencé à le faire chier, aussi. Sur ses Shogitai, là. Ses Kashi Katana. Et là, lui, ah ouais, lui, t'as roché dès le début. Genre, moi, j'avais pas du tout fait gaffe. Faut quoi t'appuyer ton unité ? Le feu se propage. Quoi ? Comment je t'appuyer ? Cavalier Carabine, le feu se propage. Tue à mort. Tue à mort avec deux feux d'orthographe dans le même mot, c'est pas mal. Ah ouais, bah attendez, c'est en 2013, non ? Depuis 12, depuis plus. Ah, moi, je commence à tirer mes flèches. Ah ouais, elle a mis mid-life une unité en une salle. Après, tu tires sur des unités genre qui servent vraiment à prendre des flèches. Ils ne font pas de dégâts en vrai. Là, ils t'ont fait quoi ? Ils t'ont fait 20 pertes alors qu'ils sont les deux batailles. Ça, ça a été une exécution en bonne et due forme. Il a un gros rush. Oh, mais là, mon gars, mais... Oui, c'était aussi court. Il aurait dû tirer beaucoup plus ses lignes, il aurait beaucoup plus fort. Là, il fait un rush massif. Il y a pas encore un corps ? Je sais pas si j'aurais pu le faire. C'est au début. Là, tu fais des premières salves qui font pas mal de dégâts. On l'a bien pris aussi. Et là, il envoie tout ce qu'il a et moi, je me suis rendu compte un peu tard, genre qu'il avait tout envoyé de ton côté. Et heureusement qu'il est raché, il est arrivé après. Le condor arrive toujours au bon moment. Ouais, je t'ai pas vu, mais au centre, genre, il a tenté une petite avancée avec ses rouges et il s'est fait bien, bien accueillable. Ah, puis là, il envoie ses cavaliers. Moi, tu vois toutes mes unités qu'il arrive. Merde sur mes cavaliers. Oh, le gros rush ! Là, t'as dû dire, oh merde ! En vrai, si t'aurais réussi à contourner avec ta cave et foncer dans ses dos, là, t'as fait un massacre avec tes canons. Mais au moral, tu l'as détruit. Regarde, moi, au centre, il y a eu une grosse action au centre de la bataille. Et là, il y a aussi les canons qui ont commencé à tirer de mon côté et on a commencé à s'échanger. Là, c'est changé des tirs. L'ennemi a repéré vos troupes embusquées. Regarde, j'ai utilisé l'unité de archer juste pour tenir la ligne tout dedans. Là, moi, j'attaque, j'avance. Là, j'envoie toute ma grosse cavalerie. C'est vraiment un bordel de cave monstrueux. C'est quoi ? Ah ouais, mais bien. Hier, j'ai contourné sur la droite sur la cave pour aller prendre un revers. Et lui, il va bouger ses revolvers. Je crois que je vais m'en rendre compte un peu tard. Là, il va... Ah ouais, c'est ça qui a fait mal à ta cave. Et là, il a pas eu le temps de tirer. Je sais pas pourquoi il a du buggy. Et là, j'ai enculé ses revolvers comme ça. Il y a des charges de flanc et bam ! Au centre, il y a eu un gros, gros massacre. Ouais. Ouais, j'avais une bonne position défensive quand même. Il y a mes canons qui sont en train d'affronter ces canons et je prends très chien. Voilà, c'est la merde. Regarde, là, mes canons, ils font mal quand même. Pourtant, ils ont pris des premiers tirs. En total, là, c'est le gros bordel toujours. Et là, il y a encore d'autres caves qui sortent de tu sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait du bombardement tactique ? Parce que franchement, là, j'ai pas l'impression. Je crois qu'en fait, il est pris pour le temps et il a dû. Ah, il a dû, vous voyez ? Là, regarde la grosse percée de cave à droite, à gauche, à droite. Ouais, je vois, je vois. C'est tes fiers qui ont tout pris. Et là, j'ai fait une contre-attaque à ce moment-là. Mais en fait, tes fiers, ils ont un peu bloqué la contre-attaque. Au centre, là, j'ai donné un gros push pendant cette bataille. J'ai envoyé mes lancers enroulés comme d'hab en première ligne. Après, j'ai aidé avec tout le reste. En vrai, j'ai hésité à faire tirer mon infanterie impréable, c'est le de droite, mais j'ai filmé. Et là, on est en train de fuir. Pas trop ! Et là, c'est là où on est en train de redéfoncer sa cave. Là, tu fais un putain de push à droite. Et moi, j'ai perdu énormément de caves pendant cette bataille, quand même. Plus que toi, je crois. Plus moi ? Ouais, ouais. Ouais, regarde, mes cavelles sont truites. Je n'ai plus que deux sur mes cinq. Et là, on arrive au milieu, sur ces pauvres cavaliers carabines. Bah, c'est là, c'est le jeu qu'on avait un peu gagné. Tout le monde avait gagné à droite. En vrai, il aurait pu me maintenir. Et là, tu vois, ces canons, ils ont bombardé. Ils ont bombardé ta ligne depuis tout à l'heure. Ah oui, mais les lignes, eux-mêmes. Là, il y a une ligne qui s'est fait complètement écraser. Ah ouais. Là, ils sont trop bien, les cavaliers de la gare, ils tirent et ils avancent en même temps. Ah ouais, pas mal. Et là, je crois que c'est là que je vais commencer à... Ouais, alors, regarde. À gauche, là, je vais me faire bouffer cette unité à gauche. À gauche ? Ah ouais, par les tristes. Elle va se faire bouffer. Si j'avais eu mes canons, j'aurais tiré dans les tours-là, j'aurais fait un massacre. Ah ouais, ils sont tous impactés. Là, l'action, elle est en train de se calmer. On est en train de les massacrer. On fait le rouleau qu'on frisseur. On va pour l'utiliser autant de unité au corps à corps. Ça sert à rien d'en avoir trop aussi. Regarde, moi, je fais du tir à la flèche enflammée. C'est vrai, c'est plus que je vais aller, ouais. Regarde, ça m'est trop mal. 134. 34, ouais. Et là, on voit qu'il a pas mal d'unités planquées dans la forêt. Mais ouais, mais là aussi. En fait, je tire sur les fillars et en même temps je les touche, c'est ça qui est drôle. On a une grosse charge, non ? Regarde, là, ils se font détruire mes unités à gauche. Elles se sont fait violer. Ah, parait tout ça. C'était pile hors de portée, en fait. Genre, à un mètre près, ils étaient hors de portée. Mais mec, c'est un fou. Je me suis pas rendu compte tout de suite, ils étaient un peu hors de portée. Et là, bah, l'unité est déjà finie quoi. Il reste 80 soldats face à une unité complète. Alors, une vingtaine de secondes. Je crois qu'ils ont même pas eu le temps de tirer, je crois. Ouais, ils ont même pas tiré une salle. Bon, après, de l'autre côté, je prends tout avec le reste de mes troupes. Et là, il y a mes marines américaines qui vont se charger de ces méchants. Et là, on va prendre la colline et on va commencer à faire le rouleau compresseur, je crois. Ah ouais, là, on va tout tout tout. Bon, il a tenu quand même. Ouf, mon canneau, il fait mal. Mon canneau, il fait mal. Ah si, ah si, ah si, ah si. Là, il va y avoir la bataille contre les Toza. Ah ouais. Bientôt. Et regarde mon unité de rouge qui est enfin arrivé à la bataille. Mais qui regarde du mauvais côté. Ah oui, là, j'ai chargé comme un débile pour choper juste une pauvre unité. Et c'est là où j'ai perdu ma cave. Ah ouais, ouais. Mais en même temps, j'ai cherché dans le dos, du coup ça a été intéressé. Pour cancel l'unité de Toza. Ah ouais, ils sont, ah ils sont bien tirs. Pourquoi j'envoie la mienne après ? Ouais. En fait, moi j'ai juste traversé ces lignes en fait en gros. Ouais, c'est clair. Et j'ai perdu pas mal d'unité dans la forêt. Ah bah y'avait des, y'avait des, des, des infanteries françaises. À 150 de portée. Et là regarde, les Américaines elles ont bouffé son Toza là. Ouais. Parce qu'elles ont autant de portée. Vos hommes sont en déroute chef. Là dans la forêt là. Votre Général se fait attaquer. Et là par contre, le chaud gitaille du centre, il va me faire très mal. Ah ouais ? Ça fait que mes unités étaient pas anglais pour tirer. Ah c'est ça les anglais. Là ils chargent. Ils chargent des pots de lancers, des pots. Ils vont se faire massacrer les lancers. Mais je crois que la deuxième unité va le mettre en déroute. Moi j'avais une unité par là, moi. Ah oui, tout à l'air ouais. Là j'ai un peu paniqué à ce moment là. Avec ces cheveux unités. Mais chose étonnante c'est mes lanciers qui vont me mettre en déroute. Là il va y avoir un tir un peu portant. Ah non. Allez, allez, tire un peu portant. Ouais, tire un peu portant. Une unité quitte le champ de bataille. Mais là regarde, là ça va faire très mal. On a un photo impérial. Et ma cavalerie qui charge en même temps. La victoire est proche chef. Et là ça finit. Et là je pense que j'ai fait PK power. C'est des lancers. Et là, la fin du rouleau compresseur qui arrive. Ah oui mais après il va encore me violer une unité de rouge avec ses euh... Ah ouais je me rappelle. T'es sur le haut de la colline. Toi t'avance à droite en mode yolo. Ouais moi je charge. Mais tes unités sont bien bien blessées quand même. Ouais ouais. On a toutes bien perdu. Et là, il va tout à l'heure. Pour dire ses canons qu'il a lâchement abandonné. Je crois qu'ils vont se faire exécuter par mes troupes. Alors, est-ce que tu reconnais mon général dans mon unité? Ouais bah il est où ton général là toi? Je sais pas l'opérer. Moi il est. Garde du corps. Ok ouais ouais, toi il est moche ton général. Il est trop stylé, il a une petite casquette bleue et tout. C'est le seul qui est en bleu dans l'unité en fait. Il est où en général là ? Il est au milieu de l'unité de cavalier. Et là on va assister à la fin de mon unité de rouge. Ah ouais c'est le seul en bleu. Parce qu'en fait j'ai mal géré. Et lui il a pu tirer une fois et il a fait très mal. Oh la la. Regarde le nombre d'hommes, 200 hommes. Ils m'ont arrivé corps à corps. 200, ouais. Je ne sais pas pourquoi ils arrêtent de courir. Non c'est la chambre. Il y a une salve, 50 en moins. Il y a une cavalerie qui a été assis. Ah ils ont joué. J'ai pas trop compris. Oh il y en a un qui s'est fait coucher en deux. Il a fait une roulade. Ils se défendent dans les rouges. C'est une bande de triple lâche. Vos troupes s'enfuient. Moi aussi j'ai des bons rouges de l'autre côté. Ils ont eu l'avantage du premier feu. C'est du rouge mais... C'est du rouge mais... Regarde la fin de la bataille des rouges est assez drôle. Parce que là ils commencent à fuir. Tu sais il se réangle. Du coup moi je le poursuis. Regarde les rouges là. Ah ouais c'est vrai tu l'as envoyé aussi. Là mes rouges j'aurais fait aller on arrête et on tire. Et là ça a détruit son moral. Ah oui t'as perdu une pièvre dans la forêt non ? T'es con de la garde du choubou ? Mais du coup là tu vas pouvoir avoir la portée. Bon et là c'est fini de mon côté. Il y a le général ennemi qui va se faire exécuter aussi. Et là c'est le push final. Et là c'est le push final. Ouais. Les beaux hommes sont en déroute chef. Regarde là le carré. A gauche. Regarde le général. Regarde le général. Il n'y a plus. Il y a mon général qui arrive derrière pour l'achever. Putain c'est un truc de fou comment la caverie ça défend lignes. Ah ouais. Et du coup ils arrivent de tirer. Et là mes unités avec les bonus de tir ils ont fait tellement mal à la fin. Et voilà. Du coup lâche les clics sur quoi sur voir les vidéos ? Terminé. Enregistrer. Et voilà ! Eh ben dis donc ! C'était bien gros ! Et le ratio a été violent. En vrai il fallait avoir des coups. J'aimerais être un seul à l'infanterie de lignes à cette époque. Genre je devais rester immobile pendant les tirs de canonie. Bon. Ah alors les stats un peu gens. Alors stats ? J'ai perdu 1200 hommes. Ah t'en as perdu plus que moi. Mais t'as fait 2669 kills quand même. Ouais. Ouais. Moi j'en ai fait 2000 de mon côté. Ah bah attends mais eux ils en ont fait que d'alors. Oh la la la. Enfin si ils en ont fait beaucoup quand même. Ouais eux. De 2000 c'est la moitié de l'armée quoi qui est passé. En termes de perte c'est assez intense. Bon bah voilà. Bon bah voilà. Bon bah voilà.